On se prépare une petite fricassée de lambie aujourd'hui avec aussi en entrée une salade de lambie que nous apprend la coupe de lambie. Suivez-nous, la fricassée de lambie on va la préparer ensemble. On n'a plus à présenter le lambie puisque tout le monde sait que c'est un volusque qui vit dans ce coquillage et puis c'est une recette de base où tout le monde l'antillais aime beaucoup la fricassée. Ceci dit, le lambie se prépare à toutes les sauces. Dans notre marmite, on presse nos tomates, on enlève la queue de la tige, on met nos cives, nos branchages de persil et de thym, on rajoute notre huile de roucou. Voilà, on a mis nos petits ingrédients, ça devrait mijoter tranquillement. Le lambie, on ne le bat plus. Donc on fait cuire notre lambie dans un bouillon avec de l'ail, un bouquet garni, des clous de girofle, du sel. Dans ce bouillon, on récupère le lambie, on le fait cuire à feu doux. Pourquoi ? Parce que quand on le fait bouillir, ça nous fait évaporer le jus et il doit garder sa saveur. Donc c'est à feu doux. Pourquoi à feu doux ? Parce que lorsqu'il est bouillie trop vite, le jus s'évapore et la saveur du lambie s'en va. Le truc, c'est qu'une fois que le piment est rouge et la tomate est rouge, il faut bien qu'on fasse attention au moment de servir. On verse notre lambie. On continue, le couvercle est mis. Alors pendant que l'africassée cuit, pourquoi pas faire une entrée aussi avec le lambie, ce qu'on appelle la coupe de lambie. En fait, c'est tout bonnement une salade de lambie. Des petites herbes, du citron. Un peu d'ail. Avec ceci, il n'y a plus qu'à servir, dresser l'assiette avec un petit riz aux épinards aujourd'hui, il y a des petits légumes pays. On peut déjà goûter et même vous souhaitez bon appétit.